Bonjour à tous, Dominique Guardiola. Alors, j'ai une petite société de développement en Auvergne. Une fois peut-être juste un petit peu plus vers l'écran pour avoir une capacité. Elle est où là ? Ok, salut. J'ai une ceinture jaune sur Django, ça c'est mon auto-évaluation. Non, je dis ça, c'est juste pour vous dire que je risque de pas beaucoup parler de Django, c'est le problème de ma présentation. Je vous parlais donc de Link Data, Link Data c'est le joli mot actuellement pour parler de quelque chose qui est beaucoup plus vieux, qui est le RDF. Mais bon, Link Data c'est quand même quelque chose qu'il faut expliquer et je vais essayer de le faire. Et j'essaierai ensuite de vous expliquer pourquoi je me suis intéressé à RDF et à ces technologies-là qui sont en général, qui sont un peu rébarbatifs. Par rapport à un petit projet, enfin un petit projet, un assez gros projet finalement que j'ai dû traiter et ça voilà, j'espère que ça vous donnera une idée de pourquoi on peut aller s'intéresser à ces trucs-là. Parce que, d'ailleurs j'ai déjà une question à poser, est-ce que, enfin parmi vous, qui est-ce qui a passé peut-être plus d'une heure sur des spécifications du W3C concernant les standards RDF ? On va quand même, un petit peu, voilà. Mais bon, le problème c'est qu'effectivement quand on s'attaque à ces trucs-là, on se dit tiens j'ai entendu parler de ça, je vais aller voir. On se dit mais c'est pas possible, enfin c'est immangeable, c'est tout en XML, c'est avec des tonnes de références à Tim Berners-Lee notamment qui est toujours là. Alors du coup, oui on va parler de Tim Berners-Lee aussi un petit peu. Parce qu'en fait ça, c'est un peu sa vision, mais c'est sa vision dès le départ. C'est que quand il a commencé à parler du web, il a tout de suite imaginé dans ses petits schémas que les données qui allaient circuler sur les réseaux allaient comporter plus que du texte. Elles allaient pouvoir transporter donc de la métadonnée, bien sûr, sur l'auteur, etc. Mais que ça allait même pouvoir aller, ça allait un peu plus loin et qu'on allait pouvoir passer des objets. Donc il a remis ça en 2000 à peu près, où il y a eu une conférence mémorable, enfin pour ceux qui la connaissent, où il a montré, il a parlé pour la première fois du web des objets et où il a dit, voilà, ce qui est important, c'est que sur une petite annonce, par exemple, sur une petite annonce sur un terrain, enfin un appartement alloué, on puisse identifier que c'est un appartement et que ça, on va le référencer par rapport à un vocabulaire qui décrit les appartements. Mais j'avance un peu sur ma présentation. Donc pour finir sur Link Open Data, Link Open Data, c'est le buzzword, comme ça vous le saurez. Les données, elles sont en ligne, elles sont en libre de préférence, elles sont structurées. Donc je ne veux pas du full texte, je veux des données structurées avec des objets si possible. Un format non propriétaire, du standard RDF. Alors jusque là, vous avez un exemple très concret, c'est le RSS. Si vous faites du RSS, vous êtes déjà là, enfin au moins sur la partie actualité de votre site. Parce qu'on a quand même un des formats RSS, je crois que c'est le 1, on ne sait pas tout, il y a le 0, 9, il y a le 1, qui est derrière du RDF. Mais là, c'est des questions de format. Et le Link Open Data, tout simplement, c'est quand on arrive sur des données structurées qui référencent d'autres données structurées. Donc on fait des liens. J'arrête là pour les définitions, maintenant je vous parle de mon petit projet. Alors, oui, j'aime beaucoup les... Django, j'aime beaucoup l'économie solidaire aussi. Et quand il y a des gens qui sont venus de l'économie solidaire me dire... Alors l'économie sociale et solidaire, petite parenthèse, ça comprend des tas de gens, c'est par exemple les gens qui font des chantiers d'insertion, ça comprend les agriculteurs bio, ceux qui font du commerce équitable, toute l'économie où il y a un peu l'humain au centre, en résumé. Donc ces gens-là me disent on aimerait bien mutualiser des choses. Alors des annuaires, mutualiser des fiches d'expérience, des agendas, des choses comme ça. Moi je dis ouais super, c'est un super projet, j'adore, je pars là-dedans, ouais, je vous fais ça. Alors, comment ça se posait les problèmes ? C'est-à-dire que dans le schéma qui me proposait là, l'idée c'était bien d'avoir une synchronisation temps réel. C'est-à-dire de pouvoir... Dès que quelqu'un amène un nouvel événement, j'ai une plateforme web où je retrouve cet événement et ceci pour tous les membres du réseau. Alors, les petits problèmes qui se posent, on voit, j'essaie de représenter là, on a une info, je l'appelais X là, mais en gros on peut dire que c'est la compagnie de théâtre. Une compagnie de théâtre, elle a sa petite fiche qui décrit ses activités, ses coordonnées, etc. elle va mettre à jour son numéro de téléphone. Donc moi, il faut que ça remonte sur l'agrégateur. L'idée, l'agrégateur, c'est donc cette plateforme régionale où on va retrouver toutes les infos. Et cette compagnie de théâtre, on en parle sur un autre site parce qu'en même temps, elle fait partie d'un réseau culturel autre qui a un autre site internet qui est là-bas. Donc mon agrégateur, son job, c'est de passer l'info, de passer le numéro de téléphone là-bas. Comme la compagnie de théâtre fait partie de ce réseau-là qui a autorité, enfin oui, c'est la donnée autoritaire, le site B reprend cette copie-là. Par contre, le site B, lui, il fait du référencement sur le nombre d'employés. Il y a des données statistiques un peu plus élaborées qu'ils n'ont pas ici. Donc celle-là, il faut que je les remonte à l'agrégateur. Voilà un peu le genre de petits soucis qui peuvent se poser. Alors, quand je suis parti dans ces trucs-là, j'ai dit bon, on va essayer avec ce que je connais, enfin, ce que j'ai pu chercher à droite, à gauche. On a donc des données avec des schémas différents. On a des interactions entre sites. On a forcément des histoires de conflits de ressources parce que cette ressource existe là, mais elle existe aussi là. Il faut que je détermine qui a l'autorité sur ça. Et une manière courante de figer ces choses-là, c'est d'avoir peut-être un UID, quelque chose qui va permettre de recoller les choses plus facilement. bon. Le problème, c'est que, donc, en partant sur des choses comme ça, on arrive très vite à une espèce de monstre, quoi, parce que, moi, à mon niveau, à moi, je suis plutôt, on va dire, je fais un peu de code, mais j'assemble beaucoup de solutions existantes. J'aime bien faire ça. Enfin, c'est du recyclage. Je n'y arrivais pas, quoi. j'arrivais sur quelque chose où je n'avais aucune vision d'ensemble de mon architecture et j'ai besoin de boire. La bouteille, là-bas. C'est la tienne. Merci. Alors, RDF, c'est le genre de choses qu'effectivement, comme je disais au début, vous êtes allé voir une fois et puis vous êtes parti en courant parce que c'est quoi ces trucs-là ? Mais quand on regarde un peu la vision enfin, ce que vous voulez proposer RDF, on retrouve, moi, j'ai retrouvé du coup des choses très utiles par rapport à mon projet. Donc, déjà, on partage ces données avec des schémas publics. Donc, on rejoint l'histoire du RSS que vous utilisez tous. Le RSS, c'est un vocabulaire de données puisque vous décrivez une date de publication, un auteur, un titre, etc. Donc, ça existe, c'est déjà validé. RDF, maintenant, il y a quelque chose d'assez récent et qui est en train de grandir et sur lequel il y a beaucoup d'extensions, beaucoup de boulots, c'est Sparkle. Sparkle, c'est un langage de requête qui permet de faire de la requête sur un site web de la même manière que vous feriez de la requête sur une base SQL distante. Donc, avec Sparkle, on est en train de réaliser le rêve de Tim Berners-Lee qui voyait un peu le web comme une grande base de données et les sites web comme des tables. Et Sparkle vous permet juste ça, donc de pouvoir interroger un site sur des colonnes mais qui ne sont plus des colonnes qui sont donc des métadonnées et même maintenant de pouvoir faire du CRUD, c'est-à-dire de l'édition même de ces sites distants en mettant à jour des... Ce ne sont plus des colonnes de base de données, c'est des attributs de données. Vous allez mettre à jour... Donc là, je reprends l'exemple du numéro de téléphone, je peux le faire avec ça. Et la décentralisation, alors là, on est dans le cœur même de l'histoire du RDF, c'est-à-dire que chaque objet en RDF a un identifiant unique et l'identifiant unique, c'est un URL. Alors là, c'est un URI maintenant puisque c'est le I pour identifiant, voilà, tout simplement. Alors un exemple, ça c'est un petit exemple en passant de requête Sparkle, j'ai juste pour montrer que ça ressemble beaucoup à SQL. Les préfixes ici indiquent les vocabulaires de données qu'on va utiliser pour faire notre interrogation et là, je suis en train de demander quelles sont les universités françaises qui ont entre 10 000 et 20 000 étudiants. Voilà. Donc vous pouvez aller, il y a un PESBIN si vous voulez tester le truc, il y en a 3, 4. Ça s'appuie sur DBpedia. Alors DBpedia, ce n'est pas forcément la meilleure source de données au niveau rigueur mais en tout cas, il y a beaucoup de données, ça permet de faire pas mal de tests. Alors, donc l'idée, moi c'était d'appliquer ces principes-là sur mon petit schéma de tout à l'heure là. Et donc en fait, de faire du link data à une petite échelle sur un ensemble de sites partenaires qu'on a vu tout à l'heure qui étaient des différentes fédérations groupements régionaux. Ici, on a un site Django, ça c'est ce que je peux faire, c'est ce que je sais faire. On n'a pas trop d'outils, je vais vous faire la liste des petits outils disponibles sur RDF et Python ensuite. Donc il y a quelque chose qui permet de démarrer très vite en RDF que tout le monde utilise, enfin que ça soit dans tous les métiers, CD2R, c'est un mappeur Java. Donc je vais vous en parler juste un peu après. Et donc là, l'idée, c'est juste, donc on a remplacé les flèches, on dit que tout le monde exporte du RDF, tout le monde est sur le même schéma, enfin non, pas sur le même schéma justement, tout le monde est sur le même, la manière de modéliser les données. Et on a notre agrégateur qui peut ensuite pousser des mises à jour toujours via ce schéma. Ah oui, j'ai oublié de parler de ça. Ça, c'était aussi dans le cahier des charges. C'était ou fait en bonus si jamais on pouvait avoir quelque chose de pratique pour que le gars soit inscrit sur le site A et qu'il a également des données, enfin qu'il concerne ou qui concernent son association sur le site B, puissent passer de l'un à l'autre sans se réinscrire. Donc on est sur du single sign-on. et bien oui, il y a aussi un projet RDF là-dessus. Voilà. Ça va être chaud de parler de tout ça, mais bon. Donc alors, je vais accélérer un peu là. Ça, c'est une modélisation de données en RDF, c'est-à-dire que je veux parler de ça, mon super article. Je lui donne un identifiant. Il a un type. Ici, on a une classe. Alors, Sioc, c'est un vocabulaire qui concerne le web social un peu. Et dès que j'ai fait ça, en fait, je vais pouvoir donc continuer à attribuer des... Enfin, donner des attributs à ma ressource qui est mon article de blog. Mon article de blog à un titre, mon article de blog à un tag, etc. Et donc, je peux avoir, on le voit, des attributs textes ou référencés d'autres entités RDF puisque mon super tag, il peut avoir lui-même des attributs, etc. Donc, là, c'est juste un petit exemple pour montrer moi ce qui m'a beaucoup attiré par rapport à l'histoire de résolution des conflits quand on prenait deux jeux de données et qu'on les mélangeait. Ça peut paraître évident mais quand on le voit à l'oeuf, c'est quand même intéressant. Donc là, j'ai plusieurs données. J'ai une association avec sa date de naissance, elle est aboisée à Paris, une autre association, des tags. Et tout simplement, un peu comme quand vous, en biologie, si vous vous rappelez, quand on mélange deux brins d'ADN avec des A, T, C, G, voilà, ça se colle, ça se colle tout simplement. Quand vous ajoutez deux jeux de données dans un dépôt RDF, ça fait des liens tout seuls grâce aux URI et vous recollez toutes vos données. Et donc, j'appelle ça, enfin, ce n'est pas moi qui appelle ça comme ça, c'est on peut dire qu'on fait de la coopération sans coordination préalable. Sans coordination préalable parce qu'on a donc des identifiants uniques. Alors maintenant, il y a une sorte de coordination quand même qu'on peut mettre en place. C'est d'utiliser les mêmes vocabulaires. C'est même un peu, enfin, c'est même assez important. Mais là aussi, on a des standards qui émergent. On a beaucoup de standards qui émergent. Alors, un standard qui est très connu parce que, enfin, qui est peut-être le plus connu, c'est friend of a friend puisque c'est le projet un peu du, d'avoir un web social décentralisé. c'est-à-dire, on sort des silos Facebook, Flickr ou autre, etc. Et c'est la possibilité d'avoir chacun un profil de réseau social auto-hébergé où je vais pouvoir décrire, oui, j'ai tel ami, j'ai telle photo, j'ai tel ci, j'ai tel ça. Et que les réseaux sociaux, ensuite, ça c'est le rêve, puissent utiliser ce profil décentralisé en gérant juste leur partie à eux, c'est-à-dire leur service ou les données qu'ils stockent. Mais que l'essentiel de votre profil puisse être défini par un vocabulaire commun à tout le monde. Donc là, ça c'est le profil, on appelle ça un profil d'application. En gros, c'est ce qu'utilise mon application pour référencer des événements. Et donc, je le file à tous mes partenaires parce que, bien sûr, l'idée derrière, ça a été de dire, par rapport à ce projet d'agrégation de données, c'était très difficile, on va dire politiquement, d'expliquer aux gens des fédérations qu'ils allaient devoir modifier leur site. Et par contre, leur dire qu'on allait passer sur un standard et qu'il fallait juste qu'ils publient leurs données dans un vocabulaire standardisé, ça, ça passait beaucoup mieux. Puis j'avais les logos W3C derrière dans les présentations, donc ça le fait bien aussi. Voilà. Donc là, c'est un peu ce qui a été défini comme consensus pour publier les données. Oui, donc vous pouvez, voilà, là, il y a des liens sur le PDF pour aller, tout ça, c'est des moteurs de recherche pour aller chercher des propriétés ou des classes et donc retrouver quels sont les vocabulaires très utilisés. Au final, vous avez quelque chose comme ça. Ça ressemble beaucoup à une architecture, enfin, ça peut ressembler à votre architecture SQL, sauf que là, on est donc sur des attributs. ce qui est juste intéressant de noter, j'ai terminé, non, je n'ai pas terminé, c'est que, bon, on va passer. Voilà, ça, là, vous avez de la pub pour oreiller. C'est intéressant de commencer là-dessus parce que là, vous avez à peu près tous les concepts qui sont résumés très très bien avec des exemples Python. Note triple store, là, je suis désolé, je n'ai pas suivi mon truc, mais D2R, donc, c'est un serve-let Java. Super facile à mettre en place. Ça permet, du coup, de partir à partir d'une application de Django, d'avoir des classes, de répliquer vos classes et vos attributs. Donc, disons, en une demi-heure, vous cliquez, vous avez même quelque chose qui génère automatiquement le mapping pour vous. Il faut quand même aller cliquer un peu dedans après, mais vous avez un site publié en RDF grâce à ce système-là. Donc là, on a un exemple de la page, de la ressource en question, une association, et D2R vous génère, ça ne doit pas se voir, vous génère des attributs RDF, les valeurs qui vont avec, un petit lien pour le fichier XML qui va bien. Voilà. On va passer aux questions. Ouais, on va juste en prendre deux quand on a, parce qu'on est vraiment à la pour-en-la. Juste à détail, il n'y a pas de livre, en fait, il n'y a pas eu de livre ce matin, il n'y a pas eu de livre parce qu'on va les garder pour une autre occasion, genre pour les barcamps ou autre chose, parce que là, on est vraiment en retard. Et bon, ce n'est pas juste pour les gens qui ont fait les confs avant et qui n'ont pas eu plus distribué de livre. Pour les concours, deux questions. Pardon. Oui. Oui, oui. parce que je suis très lié quand même à toute l'histoire des vocabulaires. Rexter, tu es sur du graph, effectivement, du pur graph, mais tu perds toutes les particularités de RDF, à savoir les blank nodes, etc. Enfin, tu n'es plus sur le grand réseau RDF, tu es sur ta base de données graph interne, mais disons que moi, l'important, c'était de pouvoir me pluguer avec des gens qui seraient en Drupal, qui utiliseraient des extensions RDF Drupal, des SPIP avec du RDF A, enfin, des choses comme ça. Ce n'est pas tellement l'outil interne qui m'intéressait, le faire du graph. Voilà, c'était la communication avec l'extérieur. Je suis très expert autour de l'extérieur en format, mais dans le HTML5, maintenant, il y a des micro formats, des micro data. Est-ce que c'est un truc parallèle à RDF ? Ça marche avec. RDF, ce n'est pas un format, c'est juste une manière de modéliser les données en triplé, comme on l'a vu tout à l'heure, c'était action, objet, prédicat, sujet. Donc, on peut mettre du RDF grâce au micro data et ça s'appelle RDF A, RDF A, RDF A light, puisque là, ils ont commencé à comprendre que les gens en avaient marre. Donc, il y a des specs light qui commencent à arriver et qui sont de plus en plus faciles à utiliser. Merci. Merci. Applaudissements. 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 ...